bonjour à tous bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un travail de saison la taille tout d'abord présentation du matériel alors au domaine on taille avec un sécateur électrique donc qui est composé de la partie sécateur et de la partie batterie c'est là où il y a le bug donc avec on a une autonomie d'un jour et demi minimum après ça varie un petit peu en fonction de la température et de la taille que l'on fait comme vous pouvez le voir on utilise un sécateur de la marque PELINC mais il en existe de nombreuses marques on pourrait tout aussi bien en utiliser un autre maintenant on va passer à la taille la taille consiste à maîtriser la végétation et à gérer le rendement en raisin et voir devant moi un pied de chardonnay donc ici la baguette de l'année dernière et si nous sommes dans une parcelle où les baguettes sont pliées ce qu'on appelle en arcure font un arc je commence par regarder quelle voie je peux garder pour le bio de l'année prochaine qu'on appelle un bio ou un courson c'est la partie que j'ai laissé l'année dernière à la taille précédente et sur laquelle je vais pouvoir sélectionner ma baguette pour la prochaine récolte donc là ici j'ai repéré mon bio qui est ici donc je laisse ce qu'on appelle deux yeux ou deux bourgeons c'est là dessus que vont se développer les futures baguettes et qui produira les raisins pour la récolte 2020 et après je sélectionne ma baguette donc on peut voir à la base du bio laissé l'année dernière on peut voir qu'elle a fait un joli bois sur le premier oeil et le deuxième oeil bois elle a fait un petit bois donc je sélectionnerai le plus joli bois c'est ce qui va donner ma baguette là où vont pousser les raisins pour la récolte 2019 d'une manière générale pour répartir au mieux les flux de sève dans le pied de vigne j'essaye de toujours placer d'un côté la baguette et d'un côté le futur bio ça fait que la sève circule sur une plus grande surface sur le pied de vigne car sinon ce pied là est un bon exemple on peut voir que petit à petit le pied se nécrose et il y a de moins en moins de parties vivantes si on a tendance à trop centrer les différents bois sur les mêmes parties maintenant que j'ai sélectionné les deux bois que je vais garder je peux retirer tous les autres je coupe la baguette ou alors je la coupe à la base pour l'enlever mais je la coupe en plusieurs tronçons tout simplement pour pouvoir retirer les bois des fils plus facilement c'est vrai que c'est un travail un peu long et répétitif puisqu'il faut tailler environ 8300 pieds à l'hectare mais bon le bureau est plutôt sympa et parfois en hiver on a même le soleil je vous ai montré aujourd'hui la taille sur une parcelle de chardonnay le même principe s'applique sur tous les cépages avec quelques petites variantes notamment avec la longueur des baguettes selon si ce sont des baguettes pliées en arcure à plat ou en semi arcure mais ça on y reviendra dans une autre vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler du tirage des bois